Canabic et Thilly, Aubame, Danek sont suspendus, Delonay, l'arrière centrale est blessé, Sochaux privés de Vujovic, Bazdarivic et Krossi, tous les trois suspendus. C'est parti avec Mahu, le vétéran du championnat de France, Touvenel, qui n'est pas très jeune non plus. Sur la droite, il y a Benedet, sans doute un centre, Roux en retrait pour Moreau, une première fois, une deuxième chance pour Moreau, celle-là est du pied gauche, c'est moins précis. C'est passé au-dessus et Stéphane Ferrand, le jeune gardien de Sochaux, replace sa défense. Thomas, Lucas, il perd le ballon dans le rond central, récupération Bruno Roux, il a un petit peu d'espace, il est lié à Duchamp. Alors un tir sans grand danger, toutefois stoppé par Stéphane Ferrand. Cela s'est passé après tout juste un quart d'heure, corner de Caveglia pour une première réaction sochalienne, une tête de Franck Sylvestre, une tentative de volée de Sherifu Gianni, ballon en cloche, il retombe tranquillement dans les bras de Bifteau. Toujours 0-0, il y avait environ 1500 personnes cet après-midi à Sochaux. Sochaux, avant-dernier du classement, n'attire pas la grande foule. Uvnard, David Robert pour les jaunes à récupérer, bon appel de balle sur la droite de Lionel Prat, mais aucune solution autour de lui. Alors Prat conserve le ballon et tente seul sa chance. Sans réussite 0-0, bientôt la mi-temps, vous entendez peut-être les sifflets du public sochalien. C'est vrai que ces 45 premières minutes n'ont pas été follement enthousiasmantes. 42ème minute, 2-2, Rotsy-Bégic. Une tête, Ujianni, et une reprise de volée sans doute, Thomas. Eh bien voilà, pas de but durant ces 45 premières minutes. La défense avraise a tenu, bien regroupé, avec 7 joueurs tous devant Pifteau. La deuxième mi-temps est repartie, M. Arel a sifflé un coup franc. Touma pose son ballon, Thomas, le ballon est sans doute dévié par le mur. Pifteau ne sauve pas le corner, corner d'Alain Caveglia, le meilleur buteur du SS au chaud avec 6 buts, tête de Sylvestre. Et arrêt de Pifteau, Pifteau va passer une deuxième période difficile, ce sera l'homme du match, toujours sur balle arrêtée, toujours Caveglia. Nous jouons la 72ème minute, la tête est de Madar, entrée à la mi-temps à la place d'Ujianni et son entrée en jeu. A fait beaucoup de bien durant cette deuxième période à l'équipe socialienne. David Robert au milieu du terrain, Sylvestre Caveglia s'en sort devant Bertin Caveglia. Un ballon précis en direction de Thomas et superbe sortie de Fabien Pifteau. Et Pifteau fera encore mieux quelques instants plus tard à la suite de ce dégagement. Une tête de Sylvestre, Robert Caveglia, encore un excellent ballon et une nouvelle sortie de Pifteau. Devant Madar, 0-0 score finale, les socialiens auraient mérité de l'emporter. Mais il y avait donc Pifteau, le très bon gardien socialien. Et nous avons retrouvé justement après le match Fabien Pifteau. Mais avant cela, écoutons les réactions de Pierre Mangowski, l'entraîneur du Havre. Les réactions également de Sylvester Takak. Et faites très attention en tout début, l'interview de Fabien Pifteau qui explique dans quelle disposition le Havre était venu à Sochaux. On était venu pour le 0-0, on est reparti avec le 0-0. Tout va très bien. On a pris un point pour la reprise des matchs-retours. C'est très bien. Ça nous met en confiance pour les 13 derniers matchs et qu'on continue de tout. Depuis le début de saison, tout le monde nous annonce au plus mal pour la semaine qui vient. On continue à prendre des points. Et puis pour l'instant, même après la trêve, nous espérons encore en prendre quelques-uns. Quand je vois la deuxième mi-temps où on se crée autant de situations nettes et notamment l'occasion de Jean-Christophe Thomas, je pense que ce qui manque, c'est un plein de réussite qui nous fuit depuis des mois et des mois. Voilà, le compteur est resté bloqué chez nous. Espérons qu'il y aura eu des buts à Marseille et à Saint-Etienne-Anime et à Saint-Etienne.